Bonjour, je suis Pierre-Louis Barberis, créateur de Beta Robeta, programme futuriste pour permettre à l'humanité d'évoluer sereinement et d'un respect de la nature. On reprend la discussion sur la culture du riz et on est revenu dans le village du riz où je suis né. On a vu l'autre fois la préparation du terrain qu'il labore et il traite la terre pour la rendre fine et au même niveau parce qu'après on va mettre de l'eau pour semer riz. Maintenant on trouve des carrés qui sont mis à niveau pour avoir de l'eau dedans il y a 7-8 cm d'eau. On voit qu'il y a le riz qui a été semé il y a quelques jours. On peut se rapprocher avec la caméra, voir si on arrive effectivement à avoir le riz dans l'eau. C'est difficile parce que le riz il s'imbibe, son écorce il est imbibé d'eau donc il ramollit et va se descendre dans la boue parce que la terre elle a été inondée il y a quelques jours. Donc c'est une boue qui permet au riz de descendre facilement. C'est une boue qui permet au riz. C'est une boue qui permet au riz. Une graine de riz qui est sortie de l'eau. Elle est bien gonflée et elle est prête à sortir. On voit déjà qu'il y a quelque part la petite racine qui va sortir. Pour ce maire riz on inonde le terrain mais quand on inonde le terrain il n'y a pas qu'un riz qui va pousser mais les mauvaises herbes. Or avant les mauvaises herbes étaient élevées à la main avec de la main d'œuvre du personnel qui venait des régions voisines. Veneto et Emilia Romagna plus que les autres et il y avait ce personnel qui restait sur place juin-juillet pour enlever l'herbe à la main. Actuellement on a les désherbants, on a d'autres techniques. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va inonder le terrain, quand il est bien inondé on enlève l'eau, on laisse le terrain mouillé, les mauvaises herbes vont pousser. On fait un traitement, on pré-sem, on va éliminer l'herbe, on remet l'eau et on va se maigrir. Alors avant la nature elle était différente de ce qu'il y a maintenant, il y avait beaucoup d'eau, on pouvait l'utiliser pour inonder toute la région, tout le village, les villages à côté. Maintenant on travaille par secteur pour minimiser la quantité d'eau parce qu'il y en a moins, moins disponible en supérieur en tout cas. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va inonder le terrain, le traitement pour les désherbants et ensuite comme on va se maigrir, on laisse le riz qui pousse de quelques centimètres et on enlève l'eau pour pouvoir l'utiliser dans d'autres secteurs. D'ailleurs on voit bien sur ce terrain-là, on peut aller s'approcher et voir qu'il y a les graines du riz, mais il se met sur un terrain qui est humide, bien humide, mais pas inondé comme celui-ci. Effectivement là on peut voir les graines du riz, qu'ils sont bien imbibés et ils sont dans le terrain. Nous sommes dans un autre endroit du village du riz où je finis et on voit qu'il y a des terrains qui sont inondés, ils sont prêts pour être semés ou il y a déjà les semences et c'est tout récent. Il y a d'autres endroits où les sectes, comme on l'a expliqué, ils ont déjà été semés et puis ils ont réduit la quantité d'eau pour réserver l'eau pour d'autres secteurs. Il y a des endroits où le riz a été semé il y a une dizaine de jours et on voit qu'il a déjà une hauteur de 7, 8, 10 centimètres.